Hello, hello, je suis allée vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau chat make-up. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des produits que je vous ai présentés dans mon haul, le mega haul beauté. Je vous le remets ici, vous ne l'avez pas vu. Notamment, je vais tester avec vous, j'ai déjà testé parce que c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler, le nouveau fond de teint Conceal & Hydrate de chez Makeup Revolution ainsi que leur Concealer. Ça a été très très serré au niveau du choix de la palette entre l'avocado et la 35H. Donc je vais choisir l'avocado parce que je ne me suis pas encore maquillée avec. Donc je pense qu'on va partir sur celle-ci. Donc au fur et à mesure des produits, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Et puis on va te racheter ça en même temps. Et en même temps, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Je ne sais plus sur quel réseau, je crois que c'était sur YouTube ici. Quand je vous avais posé une FAQ, quelques questions pour la FAQ. Donc je vais déjà répondre à celle qui avait été posée sur YouTube. Donc je vais commencer dans un premier temps avec ma base qui est la Onyx Prime de chez Makeup Revolution. Donc c'est une base mais qui est noire. Donc elle a la particularité d'être toute noire. Elle est... Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que je trouve que le pump, il ne marche pas beaucoup. Je vais vraiment assister pour que ça pompe et je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais pomper. Je vais en mettre un petit peu sur le visage. Vous voyez, on a beau appuyer, il n'y a rien qui sort. C'est vraiment dommage. Il n'y a pas grand-chose qu'on a beau pomper là. Donc moi, j'y vais au système D. Donc je vais étaler ça tranquille. Loubilou. Donc ça fonce un petit peu. Mais finalement, elle fait bien le job quand même au niveau de la matité. Elle fait quand même assez bien le job. Je vais enlever mes bagues parce que pour ça, je m'accroche le visage. Alors je suis un petit peu rouge. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Je suis un petit peu rouge au niveau du visage et j'ai les yeux assez marqués. Tout simplement parce que j'ai fait une réaction au soleil. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu que... Je n'ai quasiment pas fait de make-up de la semaine parce que je suis sous antihistaminique et puis sous crème un petit peu corticoïde. J'ai voulu faire la belle en maillot. Il faisait beau dimanche, lundi. Je m'expose très rarement au soleil. Et puis là, il faisait tellement chaud. J'avais envie de profiter un petit peu avant la rentrée scolaire d'être un petit peu tranquille, d'écouter un petit peu de podcast. Et c'est vrai que je me suis un petit peu... beaucoup pas mal exposée au soleil. Et c'est quelque chose que je fais très rarement. Enfin, pas en faisant la langouste, on va dire. Et voilà, je l'ai payé. Donc, c'est encore un peu boursouflé au niveau d'ici de l'œil. Encore un peu rouge au niveau du visage. Bon, j'ai pris des couleurs. On va dire que c'est le point positif. Donc, on va commencer. Je vais utiliser pour tout ce qui est pour le teint. Il était dans ce kit-là de chez Beauty Bay que je vous ai déjà présenté. Je les trouve vraiment géniaux. Ils sont vraiment top, top. C'est des très bons pinceaux. Franchement, c'est un très très beau kit pour emmener. Donc là, j'ai utilisé tous les pinceaux pour le teint. C'est-à-dire le pinceau... Pas celui-ci, mais les autres là pour le teint. Celui-ci, c'est un de chez You Are Cosmetics. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien des pinceaux que j'utilise en barre d'infos. Alors, on va commencer avec le fond de teint. Donc là, je vais choisir la teinte F4. Parce que comme j'ai pris un petit peu de couleur... Mais en général, je mélange le F3 avec le F2 ou le F4 avec le F1 pour essayer d'avoir quelque chose dans mes tons. Mais vous pouvez très bien, avec le nombre de teintes qu'il y a, trouver parfaitement votre couleur. Donc, c'est un 30 ml, je crois. Non, 23 ml. Donc, il est un petit peu plus grand que l'autre. Et la particularité de celui-là, c'est que maintenant, il y a un flacon pompe. Donc, ça, c'est génial. C'est ce qui manquait sur l'autre. Ce n'était pas pratique, ce genre de grand pinceau comme le concealer. Je trouve que ce n'était pas pratique et pas hygiénique. Donc là, c'est vraiment mieux, je trouve, un flacon pompe. Alors, moi, je ne vais mettre qu'une seule pompe. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Il est assez couvrant. Donc, je vous conseille de mettre vraiment qu'une pompe pour commencer. Donc, moi, je viens l'appliquer. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se rasprocher un petit peu. Voilà, on est un petit peu plus près. Donc, moi, je viens l'appliquer avec un pinceau. Vous pouvez l'appliquer aussi au blender. Vous voyez déjà la couvrance. Il est sacrément couvrant. Et j'ai mis... Là, j'ai tapoté une demi-pompe pour... Peau sèche, il va être adapté pour vous. Si vous avez la peau très sèche, je dirais... Peut-être pas forcément, il n'est peut-être pas assez hydratant pour les peaux très sèches. Mais pour les peaux normales, sèches, voilà. Et moi, j'ai la peau mixte à grasse et il me convient aussi. Donc, je ne brille pas forcément plus que ça en fin de journée. Donc, franchement, il est vraiment bien. Vous voyez, il s'étale quand même relativement bien. Il matifie quand même vraiment bien le teint. Moi, je trouve pour un hydratant, il n'est quand même pas si shiny que ça. Alors, j'ai une base matifiante en dessous, certes. Et voilà, j'ai mis une seule pompe. Franchement, il est très, très agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc, je vais vous expliquer aussi comment choisir votre fontain. Ça, ça m'a été demandé énormément de fois. Donc, pour choisir votre fontain, il faut savoir de quelle couleur vous êtes. Donc, si vous êtes clair, médium ou foncé. Donc, moi, en l'occurrence, je vais prendre mon exemple. Je suis peau claire. Donc, je vais dans tout ce qui est les couleurs claires. Ensuite, il faut savoir si vous avez des sous-tons jaunes, roses ou neutres. Donc, pour ma part, j'ai un fond neutre. Donc, en général, je regarde la couleur si je suis claire, très claire ou moyen clair. Donc, moi, en général, c'est clair. Donc, je prends clair et le sous-ton neutre. Donc, sinon, vous avez des sous-tons rosés, vous avez des sous-tons jaunes. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on choisit un fond de teint. Et en général, moi, je choisis comme ça. La couleur clair, médium ou foncé. Le sous-ton, c'est-à-dire rose, jaune ou neutre. Donc, principalement, je prends du neutre. Et en général, ça match. Donc, franchement, c'est très, très simple de choisir un fond de teint en ligne. Et quand vous avez un doute, je vous conseille de prendre la couleur. Si vous avez un doute entre deux couleurs, je vous conseille de prendre la plus claire. On peut toujours foncer un teint avec le contouring, avec les poudres, etc. Que éclaircir, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc, je vous conseille vraiment de faire, peut-être si vous avez entre deux teints, de prendre un petit peu la plus claire. Donc, voilà pour le fond de teint. Comme vous le voyez, il unifie parfaitement le teint. J'adore le rendu qu'il donne sur la peau. Je pense que même s'il y a un jour, je n'ai pas envie de poudrer, je pourrais mettre un petit peu de concealer, juste fixer. Et voilà, franchement, il fait un très, très joli rendu. Il est un petit peu glowy. Donc, si vous avez aimé, vous voyez, il est quand même assez glowy. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte avec les éclairages. Mais il est quand même assez glowy. Donc, il n'a pas un fond infiniment, puisque c'est un hydratant. Mais il a vraiment un très, très joli fini. Pour le concealer, c'est le même principe que l'autre, quand c'était le Conceal Imperfect. Donc, celui-ci, c'est le Conceal Hydrate. Donc, moi, j'ai pris la teinte pas la plus claire, c'est le C1. J'ai pris une teinte quand même assez claire. Donc, pareil, celui-ci, on a un embout, pareil que l'autre, un embout mousse, un petit peu comme le Tarte. Alors, je dirais qu'il est un petit peu moins épais que celui qui est en Conceal and Define. Mais il est tout aussi couvrant. Alors, je dirais que moi, j'ai plutôt une préférence pour l'autre. Parce que celui-là, j'ai tendance à trouver qu'il part un petit peu dans les réduits. Parce que du coup, comme il est un petit peu plus fluide, il a tendance peut-être un petit peu à partir un peu dans les réduits. Mais, franchement, rien de méchant. Il est très, très bien comme Concealer. Donc, moi, je viens l'estomper à la petite éponge. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça allumine tout de suite le visage. Mais, franchement, il s'étale bien, il pénètre bien, il se mélange bien au fond de teint sans problème. Il ne fait pas de démarcation. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il a tendance pour moi à filer un peu plus dans les réduits. Je trouve que le matifiant file un petit peu moins. Donc, peut-être que si vous avez des ridules, c'est peut-être pas forcément celui qu'il vous faut. Mais, une fois poudré, ça ne bouge plus. Donc, en parlant de poudré, je poudre mon teint. Je fais mon contouring et on se retrouve pour les yeux. Donc, voilà, j'ai fait mon teint. Il est poudré, etc. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai utilisé pour faire mon teint, pour le contouring, les pinceaux que j'ai utilisé. Comme je vous l'ai dit, ce sont ceux de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. J'utilise tous les jours. Ma petite houppette de chez Linda Albert pour poudrer avec ma poudre e-cosmétique et celle de chez Fenty Beauty. Et pour le blush, c'est un blush de chez Clinique. Et le contouring, c'est le petit duo que je vous avais présenté dans les nouveautés Révolution Pro. Donc, j'ai fait ma basse paupière. Donc, on va partir sur cette palette-là qui est dans les tons verts. Elle est magnifique. Donc, j'ai fait quelques swatchs pour voir un petit peu ce que j'allais faire. Bon, je pense que je vais faire dans les tons un petit peu marronnés, marronnés, bah, verts. Elle est verte à la base. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Donc, les petits pinceaux, ce sont des pinceaux Elsa Makeup, des pinceaux Jezeb, des pinceaux chez Sephora. Je vous avais dit que je testerais celui-ci. Donc, on va le tester tout de suite. Donc, je vais prendre la couleur CID qui est juste ici. Ouh là, c'est ultra pigmenté, hein. Alors, en même temps que je vais me maquiller, je vais répondre à quelques questions. Donc, on me demande, pour t'accompagner dans ton régime alimentaire, as-tu une routine soin ? Si oui, quel produit amincissant, raffermissant ? Et question 2, tu as récemment coloré et coupé tes cheveux au carré et ça te va tellement bien. Merci. Quelle routine soin ? Quelle est marre de coloration que tu préfères ? Alors, pour la première question, je vous invite à aller voir mes vidéos PDPR où à l'intérieur, je vous présente des petites crèmes que j'utilise, les petits compléments alimentaires, etc. Que je teste. Et puis, je vous donnerai mon avis de toute façon dans les PDPR. Donc, je vous invite vraiment à aller me suivre le dimanche matin, tous les dimanches matins sur YouTube à 10h pour ces petites vidéos PDPR pour voir un peu mon évolution. Donc, pour aller voir un petit peu, ben voilà, ce que j'utilise, etc. Donc, vraiment, je vous invite à aller me suivre le dimanche matin. La deuxième question, c'était, est-ce que j'ai une routine particulière pour mes cheveux ? Non. Franchement, non. Les shampoings, je prends un petit peu ce qui vient. Par contre, pour les couleurs, je faisais celle de chez Schwarzkopf, là, la... Je ne sais plus, là, avec en mousse, la Perfect Mousse, voilà. Et j'ai testé la Olia en grande surface, pareil. Et franchement, je préfère la Olia. Donc, je pense que, comme j'en avais déjà un stock de... Je vais finir celle que j'ai de chez Schwarzkopf. Et je pense que je vais passer à la Olia. Parce que, franchement, là, ça ne fait même pas 8 jours. Et voilà, ça part déjà. Donc, je pense que je vais me concentrer sur la Olia qui était vraiment bien. Et qui est sans ammoniaque également, puisque je ne supporte pas l'ammoniaque. Donc, ouais, je pense que je vais passer sur celle-là. Le petit pinceau Sephora, pas mal du tout, pas mal du tout. Je vais prendre un plus petit pinceau. Et je vais venir mettre, je pense, le phare vert le plus foncé. C'est-à-dire le phare Hass, qui est juste ici. Alors, on me demande... Ça, ça va être une question, je crois, impossible à répondre. De combien je possède de palettes. Et combien j'en ai dans la marque Makeup Revolution. Alors, j'en ai énormément. Je crois qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo sur toutes mes palettes. Parce que j'en ai énormément. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une vidéo tri. Et puis que j'en mette certaines à vendre. Parce que je ne les utilise pas. Donc, je vais sûrement créer une page vente sur Facebook. Enfin, je ne sais pas trop comment encore je vais faire. Mais je pense que, voilà, je vais faire ça. Dans combien j'ai de palettes Makeup Revolution. Donc, les chocolats comme ça, je les ai. Enfin, celles qui sont avec des chocolats et tout ça. De chez Ever. Je crois que je les ai toutes. Donc, j'ai un tiroir plein. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo. Comment je range mes palettes, etc. Et puis, ouais, vous faire voir un petit peu... Pas l'envers du décor. Mais un petit peu les palettes que je possède. Il est ultra pigmenté, ce vert. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais ultra, ultra pigmenté. Donc, là, c'est un petit pinceau. C'est le 223 de chez GESUP. C'est un petit kit que j'avais acheté sur Amazon. Et franchement, ils sont top, les pinceaux GESUP, pour un petit prix. Je crois que j'avais payé 11 euros ou 12 euros le kit. Je ne sais pas combien de pinceaux. Et franchement, ils sont vraiment top, top, top. Ils ne bougent pas à laver, ils ne piquent pas les yeux. Ils sont vraiment top, ces pinceaux dont je vous remettrai le lien du kit en barre d'infos. Ils sont vraiment top. Donc, j'espère que pour les mamans qui... Enfin, les personnes qui me suivent ici, qui sont mamans et qui ont des enfants qui vont bientôt rentrer, faire leur entrée lundi ou mardi. J'espère que vous êtes prêtes, que tout est fait. Et que vous avez hâte, comme moi, qu'ils reprennent le chemin de l'école sans l'avouer. Oui, deux mois et demi de vacances, c'est très très long pour les parents. C'est très très long. Je ne plaisante pas. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu plaisantes. Non, non. Voilà. Moi, j'ai hâte de retrouver ma petite routine le matin, la journée. Voilà. Donc, hâte, ils reprennent le chemin de l'école. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, sans l'avouer, vous voulez qu'ils reprennent le chemin de l'école. Bon, je vais reprendre un petit peu mon pinceau 09 là de chez Sephora et je vais venir un peu estomper le vert là. Alors, je vais prendre un petit pinceau propre et je vais venir prendre le fard creamy qui est juste là, le fard un petit peu beige. Et je vais venir en fait Nettoyer le plus haut de la paupière Ici Pour Alors oui comme je disais Je vais vous faire sûrement une vidéo Sur toutes les palettes Puisque ça fait plusieurs fois Que vous me le demandez Mais je pense que ça fait une vidéo qui va être très longue Donc je pense que je vais Faire ça peut-être dans un vlog Pour couper ça dans un vlog Vous faire voir Toutes les palettes de cette marque que j'ai Marque par marque Donc je pense que c'est ce que Je ferai parce que sinon Ça va être beaucoup trop long Donc voilà je vais faire un Cut crease je pense Alors je vais reprendre mon concealer Et je vais faire le cut crease Donc je me sers également des pinceaux Qui étaient dans le kit Beauty Bay Pareil pour les yeux parce qu'ils sont vraiment bien aussi Franchement ce kit Je ne regrette vraiment pas de l'avoir Parce qu'il est vraiment top Et celui-ci par exemple Il est top pour faire le cut crease C'est le C'est le hide and sleek Donc il est vraiment top Alors par dessus je vais Reprendre mon Petit pinceau Avec le vert Et je vais venir fondre en fait Le concealer avec le fard vert Qui est ici Juste pour fondre Et après je vais en reprendre Et je vais remettre du fard vert Dans l'oblique Et je pense que je vais faire Un dégradé de vert Vraiment très joli celui-là Bon je vais venir prendre le fard Qui est juste ici Et je vais le mettre en à plat Donc ça a travaillé au doigt Je vais m'en douter fortement Pas au pinceau Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Comment vous dire Donc je vais juste travailler ici Le haut au pinceau Pour le creux La couleur Je viens reprendre Oups là Mon petit pinceau Et je vais venir fondre La matière des deux Pour faire Pour pas que ça fasse De démarcation Et je pense que Je vais prendre La couleur Smash Qui est juste ici Pour mettre Ici dans le creux Avec un petit pinceau Un peu plus petit Il est super crémeux Et je vais le mettre Ici sur le Waouh Waouh Il n'y a pas beaucoup De différence avec celui-ci Par contre Au niveau de la teinte J'ai l'impression Que ce n'est pas très différent Si on voit Que c'est un petit peu Plus clair Quand même Je dis des bêtises Oh là là C'est trop beau Donc Je vais faire le racil Je vais reprendre Mon phare Le plus foncé Avec un pinceau Un petit pinceau plat Donc je vais reprendre Mon phare Le phare as Et je vais le mettre En racil Alors Question suivante Je te donne un budget De 150 euros Dans quelle enseigne Vas-tu les dépenser Hors internet Sinon je sais Ce que Ce que sera Mais qu'après Evolution Alors 150 euros Donc je pense que je vais Clairement Chez quelle enseigne Je vais chez Sephora Tout simplement Parce qu'avec 150 euros Malheureusement On n'a pas grand chose Et je prendrai Je pense Les nouveautés Je pense que je prendrai La palette Norvina volume 1 Qui est très colorée Qui me tente Elle est dans mon panier Chez Sephora Là Donc je vais venir Reprendre le même pinceau Que j'avais pris Pour le creux Je vais venir estomper Donc je pense que je prendrai Voilà La Norvina volume 1 Des produits de la marque Milk Puisque j'ai vu Que la marque Milk Qui est arrivée Sur le site De Sephora Donc je pense que je prendrai Des petits produits De la marque Milk Voilà Donc ça va très très vite Je crois que la palette Est déjà à 70 euros Donc voilà Je prendrai Des petites choses comme ça Je pense que j'irai Chez Sephora Et chez Nocibe Parce qu'il y a des petits produits Aussi chez Nocibe Et aussi chez Kiko Donc je crois que les 150 euros Sont largement dépassés Au niveau du budget Alors je vais reprendre Mon pinceau Chez Sephora Comme ceci Et je vais venir remettre La couleur Cid Non je vais prendre La couleur Toast Qui est juste ici Pour un petit peu rappeler Le haut de ma paupière Aurais-tu aimé vivre Dans un autre pays ? Si oui Lequel et pourquoi ? Alors non Parce que la France C'est un magnifique pays Voilà je trouve qu'on a Énormément de chance De résider en France Avec tous les droits Qu'on a Avec toutes les opportunités Qu'on peut avoir Je trouve que la France C'est un merveilleux pays Et au jour d'aujourd'hui Je n'ai pas forcément Envie d'en changer Je sais qu'on a Avec mon mari Le projet de finir nos jours Enfin notre retraite Au Portugal Puisque voilà C'est un petit projet qu'on a Mon mari est à la retraite Dans 10 ans Moi 17 ans Mais on partira avant Je pense Et on passera Notre retraite Au Portugal Et voilà On est déjà en train De regarder un petit peu Les budgets On vendra notre maison Et on achètera Un appartement Voilà un appartement Assez moderne Avec un balcon Avec une résidence Avec piscine Etc Soit dans le sud du Portugal Ou sur la côte du Portugal On ne sait pas trop encore Pour avoir du soleil Toute l'année Pour avoir Un cadre de vie Voilà Apaisant Voilà Donc on voit On verra Pour l'instant C'est vrai que La France C'est un pays magnifique Et Voilà C'est vraiment un pays Et c'est vrai qu'à chaque fois Qu'on va dans d'autres pays Genre l'Espagne On est allé en Tunisie Tout ça Enfin Dans d'autres pays Je suis allé en Angleterre Etc Pour l'instant Je n'ai pas eu dire Voilà C'est un pays Où j'aimerais habiter Non c'est vraiment La France On a énormément de chance D'avoir ce pays là C'est trop joli Trop joli Trop joli Très joli Je vais finir L'autre oeil Et je vous retrouve Pour la suite Du make-up Donc voilà J'ai fait les sourcils Et j'ai fait Le deuxième oeil Je ne me mets rien en muqueuse Parce qu'en ce moment Je ne supporte rien Dans la muqueuse J'ai les yeux qui pleurent Tout le temps Donc je ne vais rien mettre Dans la muqueuse Donc voilà ce que donne Le make-up Je vais me rapprocher Tout à l'heure Un petit peu plus près J'ai également mis Le mascara Celui que je vous ai présenté De chez Nocibe Donc il est vraiment Très joli J'ai mis deux couches Donc il fait bien La courbure quand même Je ne sais pas Si on peut voir Vous voyez On voit quand même Bien la courbure Et il fait vraiment Très joli ici Donc j'ai mis Deux bonnes couches Il recourbe bien Donc il marque Longue tenue et volume Donc volume Oui Il fait bien le job Mais il faut bien 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 Travailler Je trouve Le style Il faut bien le travailler Donc je vais mettre Un petit peu d'highlighter Je vais même utiliser Le même duo Révolution Pro Que j'ai mis Pour le bronzer Cet highlighter Est magnifique C'est une beauté Cet highlighter Donc je vais finir De répondre aux questions Je n'ai pas répondu A toutes les questions Au fur et à mesure Alors Que penses-tu De Youtube Aujourd'hui Et est-ce que Je m'y retrouve Alors moi J'ai commencé Youtube Il y a Presque Ça fera 5 ans Au mois d'octobre Ouais ça fera 5 ans Alors je dirais Que je m'y retrouve Dans Oui Tout le monde a sa place Sur Youtube Je dirais que Je m'y retrouve Dans tout ce qui est Un peu plus Chaine Disons Anglaise et américaine Dans le fait Que c'est un peu plus Le style de vidéo Que j'aime regarder Les make-up Ultra chargé Les colorés Les tutos Etc Je m'y retrouve Dans certaines vidéos Vlog Etc Mais toutes les vidéos Disons Qui sont en dessous De 20 ans Je m'y retrouve pas Déjà je la regarde pas Voilà Donc c'est vrai que Je pense que Je consomme pas Youtube Dites moi si Une vidéo Vous intéresse Sur comment je consomme Youtube J'ai vu ça Sur la chaîne De AngelFix Nous avons fait une vidéo Sur comment elle consomme Youtube Etc Donc Mais oui Je pense que Tout le monde a sa place Et je Voilà C'est Moi je suis très bien Sur Youtube Pour l'instant Comme je vous l'ai dit Le jour où j'en ai Marché J'arrêterai Donc je vais mettre Un petit peu de Voilà L'highlighter C'est fait Il est sublime Cet highlighter Je vais mettre Un petit peu De liquide cristal Donc de chez Beauty Bay C'est Je pense que Je vais mettre Un petit peu De argenté Donc celui-ci C'est le Moonstone Je vais le mettre Ici En creux De paupières Enfin en creux Au coin de l'oeil Alors As-tu réussi A créer De véritables amitiés virtuelles Avec d'autres Youtubeuses Alors je dirais Les amitiés C'est un grand mot Des échanges Oui Avec certaines Youtubeuses Oui Pas de grandes Youtubeuses Des Youtubeuses A mon niveau Mais Enfin Grandes J'aime pas non plus Ce mot là Grandes petites Voilà Et C'est vraiment Des amitiés On va dire Ouais Virtuelles On va dire Ça comme ça Oui C'est trop beau Alors Ensuite Il y a eu Beaucoup de questions Passagères du temps Quand tu as ouvert Ta chaîne Pensais-tu Que tu aurais Autant de succès Et cette belle évolution Alors Non pas du tout Au jour d'aujourd'hui On est presque 16 000 J'ai encore du mal A croire Qu'il y a 16 000 Personnes derrière Leur ordinateur Qui me regardent Qui me suivent Et puis Sur les réseaux sociaux Également Sur Instagram Également On est presque Presque 6 000 Aussi Donc Ouais C'est drôle Je pensais pas Je me rappelle encore C'était je crois Un Noël J'avais dit à ma mère Entre en compte On est bientôt Sans abonnés C'est génial J'adore Je pensais jamais Qu'il y aurait 100 personnes Qui me suivent Et aujourd'hui On est presque 16 000 Donc c'est un truc de fou Ouais Je pensais pas Et c'est ce qui me motive En fait à continuer Parce que ça vous plaît Donc Je me dis Le jour où Les abonnements Ne monteront plus Peut-être que j'arrêterai Parce que je me dis Finalement Ça n'a plus d'intérêt Pour personne Ce que je partage Parce que j'ai fait Youtube Avant tout Pour partager Et je vous l'ai déjà dit J'aimerais bien en faire Mon job à plein temps Malheureusement Ça ne met pas Beaucoup de beurre Dans les épinards Donc Pour l'instant Je ne peux pas en vivre C'est bien dommage J'en profite pour te dire Miss Bonplan Que tu es une femme Non seulement très jolie Mais une femme de coeur Merci c'est gentil Merci beaucoup Je me souviens de ma première vidéo Oui Ma première vidéo C'était sur la marque Bout de soie J'avais fait une grosse commande De cette marque là Pour la tester J'avais fait une revue Sur cette marque Et je suis tombée La dernière fois Sur Instagram Sur les produits Bout de soie Et je me suis dit Oh bah c'est la première vidéo Que j'ai faite La marque existe encore Donc c'est génial Et qu'est-ce que j'en dirais Aujourd'hui Eh bien Ça va être peut-être Un challenge De commenter cette vidéo Ma toute première vidéo De voir ce que j'en pense Ici dans un petit encart Pourquoi pas Ça peut être Un petit challenge Donc voilà Pour le make-up Je pense qu'on va en rester là Pour les lèvres J'ai mis un rouge à lèvres De chez Colored Drain Et c'est le Mars Voilà Je ne sais pas S'il existe encore Mais je vous mettrai Tout ça en barre d'infos Je vais finir par fixer L'ensemble du visage Avec ce spray Continue donc De chez Morphe Brush Qui est une brume fixatrice Continue Peut exploser S'il chauffe Mais on va éviter Alors on va le remuer On va amorcer Et c'est parti On va vaporiser ça Alors ça sent Ça sent la latte les gars Je vais venir faire sécher Avec mon petit ventilateur Clairement on le sent sur le visage On a l'impression Ça va vaporiser de la latte On sent que ça a fixé Donc je ne sais pas si je vais aimer ce produit Ou pas Je vais le tester un petit peu plus en profondeur Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense Je pense dans Peut-être pas ce tiroir beauté là Mais l'autre tiroir beauté Parce qu'il me faut un peu plus de temps Pour tester le truc Alors on va refaire un petit bilan Sur les produits que j'ai utilisés Pour aujourd'hui Alors on va commencer par Le fond de teint Et le conceal En hydrate De cette gamme là De chez Makeup Revolution Alors Ce que j'en pense Là maintenant que j'ai fini le teint Je trouve qu'il fait un très très joli teint Je ne sais pas ce que vous en pensez Il fait un très très joli teint Il s'applique très bien En fin de journée Il a tendance légèrement à migrer Mais également Comme le conceal est Endify Il me fait la même chose Il migre ici Au niveau de mes ridules Mais bon Je pense que Nombreux fonds de teint me font ça Donc je pense que c'est un très bon fond de teint Si vous avez la peau mixte Si vous avez la peau sèche Normale A mixte Puisque moi j'ai la peau mixte En zone T Et une correspond Par contre si je poudre bien Et je repoudre en milieu de journée Obligatoirement Le conceal End Hydrate Pour le Le comment Le concealer qui est enrichi En acide hyaluronique Et en acai Je dirais que Pour moi Il est peut-être un petit peu Trop Hydratant Parce qu'il a tendance Un petit peu à filer dans les ridules Donc je pense que Moi je vais les utiliser En 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 basse paupière Parce qu'ils sont vraiment top Pour les cut-prices Et les basse paupière Donc voilà un petit peu Pour ça Mon avis sur ça Pour la palette Les fards Qui sont Notamment le fard Byte Qui est ici Que je vais utiliser Sur la paupière mobile Je vais me rapprocher un petit peu Donc notamment Le fard Beed Que j'ai mis Ici Celui-ci Il faut le travailler Au doigt Absolument Celui-ci Il est très crémeux Le fard Smash Donc Les fards Mat Qui sont très pigmentés Donc j'ai hâte de faire D'autres make-up Avec cette palette Donc si vous voulez voir Ce que je fais avec cette palette N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Ces petites choses-là Qui sont des merveilles Franchement Achetez les kits Les kits sont par 3 C'est les Liquides Cristal De chez Beauty Bay Les kits sont à 17 euros C'est les du parfait Des stylas Franchement Vous pouvez faire Une multitude de choses On peut faire des treadliners On peut faire En aplat sur la paupière On peut en mettre ici Comme moi j'en ai mis en creux On peut en mettre sur les lèvres J'aurais pu en mettre Un sur les lèvres Un des marrons Pour un petit peu pimper Mon rouge à lèvres Mais franchement C'est une merveille Ces petites choses-là Le mascara Très joli Très joli rendu C'est un très joli rendu Les fils sont Les cils sont bien séparés Franchement Je suis ravie Donc par contre En plusieurs couches Il faut bien bien travailler le cil Bien bien travailler le cil Voilà Je crois qu'il y a 14-15 euros Donc je trouve qu'il fait Vraiment très joli cil Et puis Je vous les avais déjà présentés Mais je voulais revenir dessus Parce que je les trouve vraiment très bien Les pinceaux de chez Beauty Bay Là dans le kit Que je vous avais présentés Ils sont vraiment top Je les aime beaucoup Et on va finir Par la brume Fixatrice continue De chez Morphe Brush Alors c'est un petit peu Déroutant Parce qu'on a vraiment l'impression De se mettre de la laque Et là au moment où je vous parle Je le sens que c'est sur la peau Je le sens que ça Vous voyez ça Ça a bien fixé Donc à voir si ça a vraiment fixé Le make-up Au niveau de l'odeur Ça sent quand même un peu la laque Je pense qu'il doit y avoir De l'alcool Dans cette petite chose là Cliquez les yeux Ni quoi que ce soit Donc à voir Je vous en reparlerai Dans de prochaines vidéos Ou sur Instagram Etc Donc voilà J'espère que j'ai pu répondre A toutes les petites questions Qu'on m'avait posées J'espère que vous avez pu avoir Des infos Concernant Le fond de teint Parce que vous avez été Nombreuses à me le demander Cette petite revue Je vous conseille à 10 000% Ce Conceal & Hydrate Je le préfère même Au Conceal & Define Qui normalement Qui est plus matifiant Il a une bonne couvrance Il est modulable Vous pouvez refaire une deuxième couche Il se travaille au pinceau Au blender Franchement C'est une petite pépite A petit prix Et le flacon pompe Un must Ça a été top Ce qu'ils ont fait Au niveau du flacon pompe Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Vous avez pu un petit peu Découvrir un peu Les produits Même si je n'ai pas pu tout tester Puisque tout ce que je vous avais présenté Je n'ai qu'une face On va dire Donc voilà J'espère que ça vous a plu On se retrouve dimanche Pour un nouveau PDPR Et la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao